Je trouve maintenant que M. Flamand a réussi ce qu'il devait faire. Alors, si je comprends bien, tu nous as fait d'une part un terrain de foot, pour les gamins, c'est super. Ensuite un terrain de pétanque, c'est nickel. Ensuite un conteneur maritime pour avoir un local. Bonjour, le président de la pétanque. Suite aux demandes des habitants de la cité d'Auzanam et du quartier, le maire de Carcassonne a décidé de mettre en place des aires de jeu. Et ça a été simplifié par le fait que les pères de famille du quartier ont décidé de se prendre en main et de monter d'abord une association de pétanques. Dites-moi si vous êtes content ou pas content. Oui, on est content. Il n'y avait rien. Là, on est mieux déjà. On est bien, oui. C'est un lieu de rencontre. On a de quoi se rencontrer pour jouer, partager avec les gens, s'ouvrir sur l'extérieur aussi. Et à côté, il y a une heure de foot pour les enfants aussi, c'est bien. Et donc voilà, nous c'est pour ouvrir le quartier à l'extérieur, vu qu'il n'y avait plus rien dans le quartier. On n'avait plus rien sur le secteur, aucun lieu de rencontre. Vous voyez, c'est une réussite. Il y a la fréquentation des terrains de pétanque, la fréquentation par les enfants des terrains de football. Vous avez les jeunes adultes qui sont là. Oui, c'est de vivre ensemble. Voilà, c'est pas compliqué. C'est une question de contrat. Donc contrat moral entre nous. Il y a une association qui gère. Et l'association, si vous voulez, assure la gestion de l'ensemble. Et nous, nous sommes là pour accompagner. C'est tout à fait normal parce que c'est une structure publique. Voilà, donc ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. On avait dit que ça ne se ferait pas, mais ça a été fait. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.